Bonjour à tous, ici The Gel Rugby et El Totoro. Salut ! Aujourd'hui on va commencer à vous présenter l'iPad, surtout à partir des jeux HD. Donc voilà, on est bien sur l'iPad, je vous le montre là. Voilà, on est bien sur l'iPad. On n'est pas des tricheurs, on n'utilise pas l'iPhone. Donc on va vous présenter 3 vidéos avec plusieurs jeux HD dont on vous en a déjà parlé. Et sur cette vidéo on va vous présenter Nova et Real Racing en HD. Voilà, donc Nova on en avait déjà parlé, j'ai écrit le test et tout ça. Mais je vais surtout parler des différences entre la version iPhone et la version iPad. Donc tout de suite Apple ils en avaient parlé dans le keynote. Enfin la présentation d'Apple, ouais, de l'iPad. Et on avait eu une très belle présentation. Et c'est vrai que peut-être qu'on ne s'en rend pas compte à partir de la caméra. Mais on a vraiment une augmentation de la qualité de l'image entre l'iPhone et l'iPad. Ouais, là je vais en parler tout de suite. Donc franchement, là moi franchement ce que j'en pense directement c'est que ça me peut penser quasiment à de la PSP. Franchement l'écran est super grand, il y a un très très bon rendu. Bon Nova je ne vais pas expliquer tout. On en a déjà parlé, on a déjà fait quelques, enfin on a déjà fait une vidéo. Mais bon franchement les différences, il y a un petit menu de la carte là. Qui est franchement très 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 bien rendu. Le concept est très bien rendu. Donc on a la possibilité de la bouger. On peut aussi l'agrandir. On peut l'agrandir, hop là. Super. Là on peut aussi la réduire, hop là sur votre carte. Donc Nova je le rappelle c'est un FPS qui s'inspire de Halo, original, beau. Qui était déjà très très beau sur iPhone et iPod Touch. Et là franchement il est vraiment très 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 bien. Malheureusement on n'a pas pu tester la version multijoueur. Mais à mon avis il n'y a pas trop de différence. Donc grand différence entre l'iPad et les versions iPhone et iPod Touch. Et surtout la qualité d'image principalement. Si on peut voir, là je vais le montrer. Regardez les mains du héros. On voit bien la qualité largement augmenter. Sinon il y a des nouvelles petites interactions qui sont directement comme ça. Par exemple l'ascenseur on l'a appuyé seulement sur un bouton. Et là hop là on glisse comme ça. Donc ça ça rajoute seulement à... En fait les développeurs ont profité du grand écran quoi. Voilà oui oui ils ont en profité au maximum. Donc ça c'est une scène qu'on a déjà vue. Bon je ne vais pas montrer tout le niveau. En plus on doit montrer Real Racing aussi. Donc en tout cas on peut dire que c'est un très bon jeu. Il était déjà très très bon sur iPhone et iPod Touch. Mais là sur l'iPad, on profite des enfranchements. Et est-ce qu'il y a des petits raccourcis, enfin des nouveaux boutons, des petits raccourcis par rapport à la version iPhone et iPod Touch ? Oui par exemple, si ma mémoire est bonne, c'est dur de jouer dans l'iPad en même temps. Si ma mémoire est bonne, le petit bouton sauter est-elle là je crois. Donc là c'est plutôt agréable d'avoir directement... Donc en fait en fonction de la tête de l'écran ils ont... Voilà ils sont vraiment très bien adaptés. Par exemple là on peut bien l'enchaîner, sauter, tirer, sauter, tirer, lancer la boule. Donc ça c'est vraiment pas mal. Bon après c'est quand même le même jeu mais... Mais bon. Bon voilà on va se quitter sur une mort. Donc on va passer à Real Racing. Donc Real Racing on n'en a pas parlé, c'est un jeu de course arcade fait par Gameloft aussi. Comme Nova, enfin Gameloft on en a parlé quand même pas mal. Niveau jeu il commence à devenir un peu connu. Et donc là il y a vraiment... Attends je vais vous montrer. Regarde seulement ça. C'est... On a un très beau menu. On avait déjà ce menu dans l'iPhone mais c'est vrai que... Oui oui mais là il est vraiment resplendissant. Franchement moi... Bon j'exagère vraiment beaucoup. Et moi ça me fait penser à... A du Grand Tourismo. Je me lance un peu mais... Pour ceux qui connaissent Grand Tourismo. C'est vraiment waouh. Bon après il y a tous les menus. Il y a toutes les voitures qui sont... Super designé. Enfin super franchement. Il y a vraiment beaucoup de choix. Bon après on peut choisir les skins de voiture. Voilà regardez. On peut même utiliser des photos enregistrées. Euh non pas celle-là. Voilà. C'est celle-là comme ça. Voilà une jolie voiture. Allez c'est parti. Donc on va montrer une course. Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Donc en fait j'avais testé le jeu auparavant sur iPad. On peut voir qu'on a vraiment l'impression... Voilà c'est... On est vraiment... De tenir un volant en fait dans la main. Et donc c'est tout simple. As-tu ? Pour freiner on appuie sur le petit bouton en bas. Voilà là je freine. Écoutez la musique. Je vais m'attendre un petit peu fort. Écoutez le son du moteur. C'est vraiment... Géant. Bon je suis pas... Là c'est pour le meilleur. Oups. Sinon qu'est-ce que je peux montrer ? Oups. On peut voir derrière comme ça. On peut aussi changer de vue si on aime pas la vue comme ça. Et franchement par rapport au jeu. Regardez l'effet de lumière. Franchement là c'est vraiment de la... C'est de la grosse qualité. C'est vraiment énorme. C'est vraiment de l'HD. On peut voir que c'est vraiment de l'HD. C'est vraiment de l'HD. Moi j'avais un petit a priori quant à l'iPad. Je me suis dit... iPad bah c'est vrai que les jeux iPhone et iPad Touch ont une très très bonne qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui même... C'est une voie vers la dématérialisation. Et c'est Apple qui ont vraiment lancé ça avec l'iPad Touch. Apple l'avait présenté dans le keynote. Il avait bien dit qu'il avait largement dépassé le nombre de jeux disponibles par rapport à la PSP. Et surtout la Nintendo DS qui est aussi deux consoles qui ont été faits utiliser dans le passé. Et puis lorsqu'on interrogeait les gens pour... Je sais pas si vous avez regardé le reportage. Je vous invite à le regarder qui est disponible sur le site. Il y avait des reportages pourquoi vous achetez l'iPad. Et quelques consommateurs disaient bah pour les jeux ils vont être en HD. C'est vraiment vraiment l'HD. Après je vais toujours regarder comme ça. Sinon au niveau du jeu c'est vraiment clair. Il n'y a pas de menu superflu. On est vraiment très intégré. Même regarder le chronomètre. Il est intégré dans l'écran. Pour ne pas rajouter les petits widgets sur l'écran. Pour ne pas rajouter du HUD. Même quand on est comme ça c'est seulement ici. Je crois qu'on va s'arrêter là. On finit la course. Si tu veux. Allez. Je vous laisse profiter un peu de la musique. La musique est très bonne aussi. Bon après là il y a beaucoup d'aide au freinage. On le voit. Regardez là je freine pas. C'est vraiment très bien adapté. Pour les débutants. Bon je le reconnais je suis vraiment nul. Il y a quelques marques. Voilà. Non c'est pas l'arrivée. On va peut-être pas tout montrer. Donc c'était. Voilà c'est l'arrivée. Donc c'était la première vidéo d'introduction de l'iPad. Pour les jeux surtout. On va vous présenter deux autres vidéos. On vous donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. On espère que ces vidéos vous plaisent. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.